yo minasan c'est la ligue de nakama, moi c'est nsike, mr prince et on va faire les news de la semaine alors cette semaine on a quand même pas mal de news intéressantes sur lesquelles revenir même des infos amusantes c'est ce qu'on peut dire mais on va commencer par présenter le nouveau venu, le nouveau venu dans nos vidéos, la dernière fois dans les dernières news on n'a pas pu le faire parce que c'est les news avec Winnie c'était un peu particulier mais du coup on s'est procuré le fameux micro le fameux micro que vous pouvez voir ici on voyait dépasser ici exactement donc merci évidemment aux donateurs tipeee merci à vous parce que si on avance c'est grâce à vous avant tout donc merci et puis il nous sert bien on a déjà eu des petits retours comme quoi le son était était meilleur alors il y en a qui avaient pas compris qu'on dit comment ça se fait que le sont les meilleurs voilà pourquoi voilà pourquoi donc merci à vous donc on commence donc comme d'habitude avec marvel donc on commence avec black panther donc black panther qui est au top donc black panther qui a fait 242 millions de dollars aux états unis après son premier week-end de quatre jours donc quatre jours parce qu'il y avait le président des donc 242 millions en quatre jours donc il s'amuse à faire la comparaison avec justice league qui a fait 230 millions en trois semaines trois semaines non en 13 semaines oui très très semaine oui 91 jours c'est à dire en 13 semaines surtout son surtout son sa présence au cinéma quoi bon après je peux quand même dire que voilà la concurrence était plus ou moins rude quoi oui c'est ça parce que le vector ragnarok star wars et puis aussi coco c'est ça exactement c'était pierre pas du monde qui est arrivé oui oui du monde j'avais fait de l'ombre à star wars donc bon voilà on sait c'est sûr que black panther là n'a pas de concurrence non là il n'y a pas de concurrents pour black panther là il peut dérouler non bah il déroule justement il explose les scores que c'est 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 limite un décent c'est ça là il est arrivé à 500 millions de dollars à l'international même pas un mois donc 500 millions de dollars à l'international c'est exceptionnel non mais c'est même pas en un mois séance non mais c'est ce que je dis on n'est pas une semaine une semaine quoi ça c'est un peu un peu plus d'une semaine en france et puis une semaine aux états unis le milliard normalement ça se joue ici normalement là le milliard pour black panther est envisageable ce qu'on ne croyait pas possible j'y pensais pas moi je l'envisageais pas du tout ce qu'on ne croyait pas possible mais arrivé là ça va peut-être se faire en même temps ça ça présage une bonne une bonne présence dans le prochain trailer d'infinity war oui qui était très présent dans le dernier mais pas pour les mêmes raisons oui voilà voilà non mais bravo 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 après voilà c'est tout simplement parce que le film a plu à une grande majorité de gens et puis aussi parce que évidemment c'est black history mans c'est black history mans mais on voit puis on voit pas c'est comme honda roman il ya un facteur social qui le booste clairement ce film est devenu très politique aussi voilà c'est ça c'est c'est une évidence c'est une évidence on ne peut pas ligner non non mais ça c'est écho et d'avance aussi exactement en tout cas nous on a on a vraiment aimé le film tant mieux tant mieux pour black panther bien joué et pour rester sur black panther on a eu des concepts art du film donc des concepts art qui nous ont montré la serre de tchala donc shory en mode black panther justement donc c'était prévu qu'il apporte un costume de black panther un peu comme dans les comics on la voit avec le costume je dis tant mieux quelque part qu'on ne l'ait pas vu comme ça dans le premier film à la limite vous voyez pas l'intérêt je vois pas l'intérêt exactement puis à la limite ils peuvent garder ça pour la suite dans le développement du personnage tu vois alors on nous la présente comme la fille super intelligente de 16 ans bah c'est bien qu'ils nous l'ont présenté comme ça après si par la suite on y arrive bien plus tard voilà si par la suite dans un éventuel développement apporte le costume elle aussi bon bah voilà tant mieux parce que déjà que black panther tchala c'est plus ou moins fait voler la vedette par le reste du cast là ça aurait été encore pire aussi la voir en costume c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc bon tant mieux c'est une bonne chose mais en tout cas les concept art sont sympas ils sont plus cool surtout même enfin ce que j'ai apprécié surtout c'est ceux de black panther avec la cape tu vois la cape comme dans les comics plus la classe donc bon ça inaugure du ça augure plutôt du que du bon pour les suites de black panther ensuite on passe du côté de sony voilà c'est déjà fini du côté de marvel studios on passe du côté de sony donc on commence avec silver and black donc silver and black qui voit sa production repoussé ok dommage quel dommage on attend tellement silver and black tellement attendu j'ai vu beaucoup énormément de gens le dire sur internet que ce soit du côté des français ou des ou des caries oh merde qu'est ce pourtant on l'attend c'est que c'est le film qu'on demande depuis dix ans donc oh merde ça fait scier quoi ça ce projet c'est pire de tous c'est vraiment rien pour moi le projet spider verse dans sa globalité c'est de la merde ah non mais ça je dis pas le contraire mais pour moi c'est pire de tous c'est bon tu vois aucun aucun et absolument rien autour de ce film après je vois beaucoup de gens se plaindre justement de spider verse il ya énormément de gens qui se plaignent de ça qui disent ouais silver and black quoi puis quand j'entends qu'ils parlent de mystérieux de craven et tout je suis d'accord je suis complètement d'accord avec vous vous savez bien ce que j'en pense c'est du corps n'importe quoi voilà et tout ça commence avec vénome parce que vénome c'est la porte d'entrée alors c'est pas grave si ça marche ils vont pas se gêner pour la suite voilà évidemment donc je suis bien d'accord pour dire que c'est du grand n'importe quoi c'est vraiment ridicule surtout si en plus derrière ça empêche les films spider-man d'aborder certains personnages parce que eux les squattent déjà du côté de leur spider verse ça ça m'énerve donc voilà donc je suis bien d'accord avec vous c'est de la grosse merde mais après en même temps voilà quoi encore une fois c'est c'est ils font ce qu'ils ont à faire les forces parce qu'ils sont dans le besoin de forcer voilà ils sont dans le besoin de forcer voilà mais maintenant ça nous empêchait ça nous oblige pas à participer à leur projet donc bon qu'ils fassent qu'ils veulent nous aurions mieux on fait ce qu'on veut je veux dire je fais ce que je veux avec mes sous et puis je les garde dans ma poche avec nos sous et avec notre avec notre temps je sais aller voir un film c'est investir des sous et du temps voilà quoi le temps est précieux le temps c'est de l'argent quoi là comme ça s'est résumé après maintenant évidemment chacun va voir ce qu'il veut non mais de façon n'incite pas les gens ah oui attention n'interpréter pas ça comme on vous dit pas aller le voir non c'est pas ça c'est pas ça c'est notre avis à nous mais ce que je veux ce que je veux dire c'est voilà ils font ce qu'ils ont à faire mais en même temps n'est pas obligé d'aller voir leurs films donc au bout d'un moment se plaindre ouais non mais je vais pas aller voir un film pour tout ça venir me plaindre après tu vois là je le fais seulement quand c'est gratuit quand c'est des films netflix que je peux les voir sans bouger de chez moi tu vois ok la regarde ensuite les critiques mais non je vais pas aller me déplacer déplacer payé pour voir un film que je vais pas apprécier ouais bon puis là en l'occurrence c'est un univers tout entier le le marvel sony vers le marvel spider vers non le sony spider vers ça ça me tue ça quand même quand j'entends ça je suis tellement dégueulasse à entendre déjà c'est bon j'en ai pas pris une bouchée que j'en veux déjà plus en parlant de boucher superbe transition superbe transition donc on a eu on a eu des petits des petites comment dire des petites infos des années après après en plus donc de ben fritz donc de wall street journal qui nous a donné quelques infos croustillantes sur la première je suis dans le lexique là je suis dans le lexique grammatical de la bouffe forcément donc apparemment lors de leur première rencontre lors de leur première rencontre discrète au coin d'un café je suis à rien en train de dîner des comptes alors je sais pas où est ce qu'ils étaient tu vois parce que si elle avait un sandwich on se devait dans son bureau tu vois elle a reçu laisse moi manger mon sandwich vas-y parle non peut-être aussi ouais je la vois bien c'est bon bref en tout cas lors de leur première rencontre donc la rencontre entre fédile contre kevin feigny et emmy pascal et qui est la grosse trouille oui je l'insulte sans aucun problème quand on entend les histoires un problème vous savez toute la sympathie que j'ai pour cette personne pour différentes raisons apparemment emmy pascal a lancé son sandwich sur kevin feigny donc est-ce qu'il a reçu sur son torse sur son visage je sais pas dans la casquette elle me lancé allure dans sa visite dans sa casquette elle lui a lancé son sandwich et elle lui a dit get out of here get the fuck out get the fuck out get the fuck out je l'imagine avec sa voix là tu vois parce que la bouche pleine parce que bon évidemment il est arrivé puis il lui a annoncé la couleur il lui a dit bon on sait bien ce qu'il a dû lui dire il a dû lui dire je sais que vous êtes que vous avez des problèmes d'ordre financier il y a énormément de fans même la grande majorité des fans qui réclament spider-man au sein du mcu donc moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse un deal et puis le dit qui est actif aujourd'hui c'est qu'on fasse un deal pour que ce pour que votre spider-man votre nouveau spider-man fasse partie du mcu apparemment quand il a dit ça l'a mal pris voilà elle l'a mal pris et le balancé son sandwich et elle lui a lui a balancé son sandwich il ya lui a dit de foutre le camp alors après est ce qu'il est parti est revenu quelques jours plus tard quand elle a quand elle s'est calmée puis qu'elle en arrive et qu'elle y a réfléchi avec son équipe où est ce que ça a continué quand même puis qu'il a dit attends calme toi calme toi parce qu'à peu en plus ils se connaissent quand même depuis des années mais depuis les spider-man de sam raimi parce qu'il était déjà consultant dessus exactement parce qu'il a fait le tour des studios il a taffé sur les spider-man de sam raimi il a taffé sur les x-men de la force c'est grâce à lui que wolverine a eu sa coupe oui la coupe voilà sinon il l'avait pas donc voilà donc ils se connaissent avec vmi pascal depuis des années donc est ce que quand il a lui a lancé le sandwich quand il a dit ça est qu'il est ce qu'il a joué sur le sur la corde attends on se connaît calme toi toujours ça l'a même pas choqué ça se trouve ça l'a même pas plus choqué que ça tu vois s'il doit connaître le personnage bon puis alors quand j'ai appris ça moi quelque part ça m'a pas étonné oh non quand j'ai lu ça ça m'a pas étonné moi j'ai bien réé quand même tu vas voir c'est déjà rigolé parce que je me suis cocasse d'imaginer la scène je me suis imaginé qui est vite fait guille en train de ou en train d'essayer de frapper une esquive ou un sandwich furtif arrive pas vraiment furtif parce qu'elle a vraiment dû le regarder ça m'a pas étonné parce que quand tu vois un peu ce qu'est le personnage quand tu connais les polémiques qui a eu autour d'elle quand tu connais quand tu connais la femme que tu vois comment elle s'est comportée pendant la promotion de spider-man on coming elle a voulu forcer son univers à imposer son univers à kevin fengue même pas que ça mais même c'était un tout tous les couacs qu'il y a eu à cause d'elle quand elle disait ouais peut-être qu'un jour spiderman pour spiderman pourrait ne plus faire partie du mcu puis que tout le monde explique ça avait été une tolée tout ça puis que derrière il avait fallu qu'elle se rattrape et tout ça pour dire ah non 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 c'est pas ce que je voulais dire voilà puis que tu voyais à côté kevin fengue qui essayait d'être pro quoi comme d'habitude pas comme quelqu'un de normal tu vois oui bah oui bah comme un commerçant quoi il n'y a pas d'autre mot c'est un communicant tu vois puis que tu vois qu'elle a fait tous ces couacs là c'est pas étonnant tu dis évidemment que dans le dans le privé elle doit faire des trucs comme ça quoi emmy pascal c'est la grosse beauf là il n'y a pas d'autre mot c'est vraiment la grosse beauf raciste et pourtant je suis pas le genre à utiliser ce mot là comme ça tu vois comme certains mais là pour le coup c'est vrai tu fais de vos recherches sans elle donc bon voilà quand je sais que c'est elle qui gère la licence spider man bon ça m'a tué et ça me motive encore un peu plus à pas soutenir leur putain de spider verse quoi c'est vraiment non mais c'est désolant c'est désolant le fait d'entendre ce truc moi c'est un truc tu me dis comment ça se fait quelqu'un d'aussi mal élevé il peut y avoir autant de pouvoir tu vois enfin comment j'envoie partout alors après en sachant qu'elle a été rétrogradée après elle a pas fait les leaks de ses mails des compagnies ça change pas le fait qu'elle a toujours beaucoup de pouvoir elle a pas un poste de merde bah disons qu'elle est aux responsabilités pour la licence spider man quoi l'exploitation de la licence spider man au cinéma spiderman donc et tous les spin off évidemment je pourrais jamais j'entends des trucs comme ça je peux pas lui confier un boulot à cette meuf là tu sais c'est pour qu'elle a la meuf qui s'occupe de spider man après elle va dire oh bah il pourrait être en dehors de new york de faire aucun sens bon après voilà c'est sony quoi oui bah après voilà c'est vrai que je la prends pas au sérieux et leur spider verse en lui même je le prends pas au sérieux non plus voilà je m'en fiche voilà en tout cas voilà de toute façon c'était beaucoup de foin pour rien puisque de toute façon le deal c'est quand même fait ouais voilà le deal c'est fait parce qu'elle essaie encore une fois à cause d'elle elle essaie foirer avec ses appels téléphoniques sur écoute d ça serait jamais arrivé elle pourrait toujours faire la meuf tu vois ouais après je pense aussi tout simplement non mais après ça a accéléré les choses le fait qu'elle se foire tu vois ouais non oui je suis d'accord mais après c'est quand même une question de voilà oui dans tous les cas ils sont arrivés à ce truc là voilà ils sont tellement dans la merde ils peuvent pas ils peuvent pas refuser ils peuvent pas refuser plus maintenant que que spider man homecoming leur a rapporté des tonnes de thunes et puis que ça va continuer parce que c'est bon spiderman le spiderman automobiles va continuer à gagner en popularité dans les avengers il va compte il va y avoir le spiderman le deuxième film spiderman qui va voilà donc bon le deal le deal va pas va pas casser donc voilà enfin bon en tout cas fuck emmy pascal oui et et fuck aussi son spider verse j'en ai absolument rien à péter film après film ah ouais voilà donc c'est c'était tout du côté de marvel quel que soit le studio ensuite on va passer du côté de warner donc du côté de warner on commence avec les on commence avec la nouvelle vice présidente qui a été choisie voilà donc c'est toujours de la continuité de tout le changement là le remaniement au sein de la société donc vice présidente chantal nong donc chantal nong qui va épauler walter amada dans la gestion de cet univers donc c'est ça donc bon c'est une productrice qui a déjà participé à je crois aux deuxièmes ou deuxièmes 300 c'est ça donc qui était un échec mais bon voilà c'est une productrice qui a quand même de l'expérience dans le milieu quoi c'est plus important voilà maintenant ça c'est toujours pareil on verra ce que ça va donner on peut pas se prononcer plus que ça non le problème c'est toujours walter amada bah oui c'est toujours le boss du truc c'est walter amada donc on est bien lui bah quoi c'est lui qui accélère le truc pour avoir ses sous tu vois pourquoi tu veux le garder lui pourquoi tu veux le garder lui ça reste le boss du truc donc si lui est toujours là tu vois le reste mon pélérin non attends tu te trompes là walter amada c'est le c'est 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 le gars qui a été choisi il y a pas longtemps pour être à la tête de non c'est qui le boss du truc là mais c'est tsujihara ah oui c'est vrai c'est de tsujihara que tu parles oh putain ouais c'est vrai oui excusez moi c'est vrai que ça fait beaucoup d'asiatiques dont je me trompe non non mais c'est vrai tu vois ça en fait trois à la suite dont je les mélange et oui non 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 pas du tout là c'est 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 vrai c'est tsujihara ce truc là oui là c'est walter amada donc donc là c'est autre chose walter amada c'était le c'était lui qui était à la tête de quel film au fait j'ai complètement oublié c'était pas les trucs annabelle là les films d'or exactement voilà exactement voilà annabelle 2 c'était annabelle 2 donc voilà donc en gros il va avoir quelqu'un pour le dépauler pour la gestion de tout ça en reste façon ça change pas grand chose je m'en fous toujours autant parce que sa priorité à elle c'est quoi apparemment c'est quoi c'est bad girl et donc ses priorités à elle en tout cas les priorités de warner les priorités de warner parce que la rive elle a pas de priorité c'est la priorité de la société c'est flashpoint et bad girl deux projets dont je me fous totalement et bad girl voilà je sais même plus si c'est d'actualité ce truc là donc on passe à la nouvelle suivante encore que de transition oui que de transition donc joss wedon qui abandonne le projet bad girl il abandonne la réalisation du projet parce que au final il n'était pas chaud il n'avait rien préparé il a dit oui non mais c'est lui qui dit ça qui dit ça comme ça tu vois histoire d'éviter les autres les nouvelles les nouvelles infos comme quoi oui conflits de conflits de vision et tout ça bon bref il a pris la fuite et voilà voilà moi je pense surtout que c'est ça c'est qu'encore une fois il y avait des problèmes avec warner surtout suite à justice league qui a été un échec il y a participé donc ça se trouve qu'ils remettent des fautes sur lui ça c'est sûr avec tous les gens qui disent ça c'est à cause de wayden wayden cut donc ils essayent un peu de s'en séparer en plus de ça c'est vrai qu'il y a eu la polémique autour de sa femme qui l'a trompé ou je sais pas quoi wayden le méga femme voilà donc ils essaient peut-être de l'eau de l'eau de l'eau de l'écarter un peu du projet avec bad girl qui est un personnage féminin tout ça c'est vrai qu'ils ont tellement de respect pour les personnes féminin le temps et apparemment en plus il ya une rumeur comme quoi il chercherait une réalisatrice une réalisatrice du coup pour le pour le projet donc il rechercherait plutôt une femme pour bad girl ça c'est quelque chose qui commence à m'emmerder parce que va falloir commencer à arrêter de la de cela jouer genre il ya que des femmes qui peuvent qui peuvent réaliser des projets de femmes tu as des hommes qui peuvent réaliser des projets d'hommes ça tu l'entendras jamais que des hommes qui peuvent réaliser des projets d'hommes ça tu l'entendras jamais oui mais non parce que voilà bah oui mais non mais des femmes qui réalisent des projets avec des femmes ça tu vas l'entendre plus en plus fréquemment parce que hollywood veut forcer des trucs dans le hollywood après je comprends aussi je comprends aussi c'est de la communication c'est pour dire tenez regardez ah oui progressisme je comprends très bien aussi rester dans la lignée Wonder Woman aussi oui oui c'est pour ça je comprends très bien bon après c'est un film bad girl donc déjà je comprends même pas que ce film puisse être une priorité et en plus et en plus joss Whedon c'est quand même un mec qui est spécialisé dans les projets avec des personnages féminins mais qui a créé de filles à partir de là par bon en tout cas joss Whedon voilà il a quitté le projet après quelles que soient les raisons on peut se dire que ça c'est encore encore un réalisateur qui se barre oui ça fait beaucoup ça fait beaucoup il va falloir que je commence à les compter je sais pas ça fait combien on arrive au moins 5-6 je crois je commence à me demander comment un réalisateur peut envisager de réaliser un projet d'ici ou sans crainte sans avoir peur au bout d'un moment de quitter de dire je me barre voilà ils me font chier je sais pas parce qu'on peut pas dire que Warner Bros du côté de leur univers d'ici là ils améliorent leur image non bah non c'est compliqué là bon enfin en même temps pas de coeur qu'est ce qu'on a besoin est ce qu'on a besoin enfin est ce qu'on a besoin d'un film bad girl on avait déjà pas besoin d'un film suicide squad mais bad girl tu sais même pas où t'en es avec ton film batman tu sais même pas quand sortira ton film nightwing aussi bad girl et on arrive au milieu de tout ça faut pas impérer ouais c'est voilà encore une fois rien de très motivant du côté du du dc eu ouais comme d'hab ça fait longtemps qu'on le dit le dc f you voilà dc f you voilà enfin bref passons ensuite alors là on disons qu'on s'écarte un peu de warner ça a rien à voir avec warner vraiment ça concerne d'ici ça concerne tout simplement d'ici voilà les personnages et c'est un commentaire de marc millard et l'auteur exactement marc millard l'auteur donc marc millard a dit un peu ce qu'il pensait des personnages d'ici comics de pourquoi il pense que les personnages d'ici ont moins de chances de fonctionner au cinéma que les personnages marvel alors en fait lui ce qu'il a dit c'est que même s'il préfère de loin les personnages de dc comics à son marvel ils pensent qu'ils sont moins facilement adaptable ou sur grand écran parce qu'ils ont moins disons de deux deux c'est moins une question de développement de personnages en fait tout simplement là où on barbe là où marvel développe vraiment c'est plus ces personnages dans leur dans leur vie quotidienne leur identité socrate et douza d'ici c'est un peu le contraire d'ici c'est vraiment le focus c'est sur les héros sur leur pouvoir et leur mission c'est des divinités donc ils ont moins comment dire de de caractère développement humain vraiment vraiment un problème qui a des soucis au quotidien qui a sa vie de tous les jours et tout ça à ça je dirais que je comprends ce qu'il veut dire aussi je comprends c'est j'ai vraiment pas d'accord voilà c'est je suis pas du tout d'accord les signes maintenant je comprends ce qu'il veut dire je comprends là où ils vont venir c'est une opinion c'est une opinion mais ouais je suis pas d'accord mais je suis peu d'accord surtout avec le marvel marvel universe qu'on a au cinéma voilà à part spider-man qui a une identité secrète là-dedans exactement je veux bien te parler de matt murdoch sur netflix mais ça compte pas tu vois avec spider-man qui a une identité secrète là-dedans puis c'est ce que c'est ce que j'avais déjà dit c'est que de toute façon marvel avec leur mcu j'ai plus l'impression qu'ils en ont fait une sorte de les avengers j'ai plus l'impression que c'est justice league dans la il va évidemment pas dans les personnages mais dans leur dynamique comment ils sont amenés dans le mcu comment ils sont présentés l'aura qu'on essaie de leur donner c'est des superstars tout ça c'est plus une justice league que des avengers ils ont terre-à-terre qui ont des problèmes du quotidien le tony star qui boit et tout ça vous oubliez donc pareil pour 30 men déjà t'as pas le point t'as pas le hantman avec les problèmes des commis qui qui passent à faim t'as scottling de la c'est réglé tu vois mais là on peut à la tête avec ça ouais voilà c'est steve roger voilà c'est mon identité secrète on s'en fout c'est vrai c'est captain america et puis sa vie sa vie en tant que en tant que en tant que mec lambda enfin mec lambda c'est pas un mec lambda justement qu'est ce que tu vois ses filles il est tous les c'est un fugitif tout le temps il y avait trois films que c'est un fugitif bah disons que le truc sinon c'est un avenger disons que depuis depuis avengers le truc le plus normal qu'on l'a vu faire c'est faire un footing matinal à washington ouais c'est tout non après il est en mission s'il n'est pas en mission il est en fuite voilà quoi ah oui bah disons que c'est captain america qui nous intéresse c'est captain america justement steve rogers il est juste là pour nous dire que c'est un que c'est un gamin du queens un gamin du queens qui a un bon coeur alors on pourrait même dire que c'est plus steve rogers que captain america quand même parce que captain america c'est 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 le symbole et justement il est de moins en moins le symbole oui oui je vois ce que tu veux dire mais après ouais mais je veux dire il n'a pas c'est pas le mec on voit pas sa vie du quotidien on n'a rien à foutre voilà on n'a rien à foutre de steve rogers qui va s'acheter et qui va qui va boire un café enfin d'ailleurs il y avait une scène comme ça dans le premier avengers qui s'avait coupé mais après c'était vraiment le retour fallait qu'il s'acclimate au monde extérieur aussi c'était un autre truc exactement ça s'est passé à la trappe on s'en fout tout ça c'est pour ça c'est un soldat le mec c'est un avenger c'est un super héros il n'a pas le temps pour ça il doit se faire un café on s'en fout il est à la tour avengers où il est à au manoir au QG il va pas aller s'acheter un café il a tout à disposition après des personnages comme Thor on s'en fout qui il est Iron Man ça c'est déjà réglé la couille d'eau on s'en fout tout le monde la connaît au cas pareil on s'en fout tout ça alors que justement à justice league tu peux faire un truc avec ça tu vois l'identité secrète de batman c'est ça il a dit que du côté de DC la seule exception c'était batman mais encore parce que batman il ya un vrai il ya un vrai développement de qui est bruce way ouais donc ça aussi au cinéma c'est bon moi j'ai toujours pas été satisfait avec ça bruce wayne batman on a quand même plusieurs origin story ouais origin story ouais c'est bon c'est bon voilà on a soupé déjà tu vois mais l'interaction avec le reste là à part alfred à part alfred il ya quand même autre chose que alfred dans la vie de batman la bat family tout ça que dalle t'as rien de tout ça t'as rien de tout ça mais après la bat family on peut se dire que du coup c'est batman pas bruce wayne vraiment avant d'être laisse moi voir comment il interagit avec 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 dickerson tu vois comment il leur comment il n'est que chez lui tout ça c'est quand même bruce wayne de batman ouais comment comment robin découvre comment dick découvre qu'il est batman et tout ça ou bien passer par là même superman clarkent on a rien faisant non rien fait au cinéma ces dernières années il arrive au daily planète il est pas respecté il crème ouais mais après là pour le coup par exemple je suis assez d'accord avec lui pour dire que clarkent on s'en fout mais ça pour moi pour moi c'est un argument pour moi c'est un argument recevable quand t'es fatigué des comics parce que c'est bon les comics tu peux plus renouveler le truc avec les identités secrètes tout ça au cinéma tu peux le faire c'est bon sur deux heures tu peux faire un truc non mais je vois ce que tu veux je vois ce que tu veux dire mais après il a raison il a raison quand il dit que par exemple superman le focus c'est sur superman clarkent tu t'emballeras car qu'elle même si tu veux une même si tu lui fais une enquête dans laquelle il dans laquelle il fait son job de journaliste il passe une scène du crime au rayon x machin et tout puis après il s'en sert pour du coup son son job de superman au final l'intérêt c'est superman clarkent c'est la façade ouais mais je m'en fous au moins tu as clarkent en mode façade en train de faire quelque chose oui mais c'est une façade je m'en fous au moins c'est pas c'est moi c'est c'est pas comme peter parker mais peter parker c'est encore autre chose peter parker c'est peter parker il y a une personnalité il y a une fille tu vois tu vois superman faire autre chose qu'à être dans le ciel et être le symbole tu vois tu vois faire autre chose mais du coup on contredit pas du tout ce qu'il dit là c'est ça que je veux dire tu vois parce que ce qu'il dit c'est ça il dit pas que clarkent n'est pas il dit pas qu'on peut rien faire avec clarkent ce qu'il dit c'est que ce qu'il dit c'est que l'importance c'est superman c'est superman le vrai personnage oui ça je dis pas le contraire moi je te dis qu'au cinéma tu peux le faire après c'est pas moi qui écris le film tu peux faire un truc autour de ça on peut faire d'autres trucs autour de ça clarkent t'as vu quoi au ciné ces dernières années t'as rien vu de tout ça qu'est ce qu'il fait tu veux lui faire faire quoi non mais au moins tu le fais enquêter mais après tu le coupes parce qu'après c'est en quelque sorte ce qu'ils ont voulu faire dans Batman v Superman ouais mais même sa relation avec Loïs c'est quoi ça a été désamorcé dans le premier film aussi tu vois ça t'aurais pu faire quelque chose avec ça sa vraie relation avec Loïs en tant que clarkent tout ça dès les planètes désamorcé dans le premier film parce que c'est déjà qui il est après je veux pas que tu tapes trois films à voir Loïs Lane en train de se demander est-ce que c'est lui ou pas après ça j'ai envie de te dire que c'est un parti pris ça tu vois parce que c'était vraiment une mauvaise idée de faire ça au début j'étais d'accord avec le fait que tu fasses ça parce que je pensais qu'on allait explorer le truc plus en profondeur après ce qui n'a pas été fait il se parlait même pas au Dées Planètes putain parce que parce que quoi parce qu'ils essaient ils essaient de rester distant c'est ça ils vont pas montrer qu'ils vont pas dire que clarkent et Loïs Lane sont en couple je m'en fous qu'ils soient en couple au moins qu'ils disent qu'ils sont partenaires qui sont en interaction au moins tu vois c'est le duo ils sont tout le temps en partenariat tu vois avec Jimmy qui arrive en troisième pour prendre les photos mais voilà lui il est mort mais c'est pas le vrai lui il est mort eux ils sont là ils s'intéressent même pas donc arrivé là t'as un clarkent qui parle à personne au Dées Planètes il s'en va personne le sait son boss le respecte même pas tu vois je suis journaliste d'investigation ouais bah couvre le sport c'est logique ça bah après il y a toujours des versions où Perry White il soumerdifie un peu Clark Kent mais tout Perry White c'est quoi ? bref tu vois ah oui non mais pareil j'ai déjà lu plein de musique oui oui non mais je sais aussi mais quand tu me parles de Clark Kent moi je te parle de son environnement aussi je te parle du Dées Planètes le Dées Planètes c'est que dalle au cinéma non oui c'est sûr que c'est sûr que le Dées Planètes de Batman v Superman manquait de vie à la limite bizarrement il y avait même plus de vie au Dées Planètes d'Homme est hostile quand Clark tu n'es pas là et même à la fin quand il arrive tu sens la vie c'est salut Lombard Kent machin enchanté il y a vraiment un côté il arrive et puis il commence à interagir avec ses nouveaux collègues dans BVS il est un peu même Perry tu vois que normalement il ne soumerdifie pas ses employés comme ça aussi tu le vois avec les deux autres dans le premier film il ne les soumerdifie pas pourquoi quand c'est lui qui arrive il ne le respecte pas parce que c'est Smallville allez allez c'est le noob petit gars d'accord pas arrête tes conneries il a les compétences point tu le respectes c'est ça le job non ? tu vas pas me dire parce que voilà il est au Dées Planètes c'est pas comme si c'était c'est pas comme si c'était Jimmy Olsen il engage un reporter un journaliste d'investigation et il ne le respecte pas putain incompétent aussi ouais bon ça enfin bref non mais moi je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il dise ça tu peux faire des tu peux montrer des trucs c'est juste que ça a été mal fait ça a été mal fait la vie de Barry Allen tu peux très bien le voir tu peux très bien le voir elle t'y est intéressée Barry Allen c'est une exception aussi parmi les deux oui parce que bon je ne te demande pas de voir la vie d'Aquaman je ne me rends pas les couilles de ce qu'il fait en tant qu'Arthur Curry apparemment il donne du poisson ouais bah super qu'est-ce que j'en ai à foutre il distribue du poisson aux pauvres même Diana Prince je ne me rends pas les couilles de ce qu'elle fait je ne conçois même pas le fait qu'elle ait un job pour quoi faire elle est ambassadrice ou rien je ne lui demande pas de travailler dans un musée pour faire quoi ouais c'est clair c'est ça elle a dit son job dans les commis c'est l'ambassadrice donc elle est là en train de travailler dans un musée pour faire quoi ça lui sert à quoi les informations elle est ambassadrice pour avoir des informations savoir où elle est taffée tu vois enfin où elle est taffée où elle est fait oui où elle est faire son job tu vois elle a fait quoi elle regarde la télé oh il se passe un truc elle part arrête oh oui non mais je suis d'accord à Barry Allen tu peux faire un truc même Al Jordan tu peux faire un truc minime au moins montrer sa vie avec Carol Ferris tout ça tu peux faire même Martian Manhunter tu peux faire un truc sur comment il s'adapte à la vie sur terre cyber par contre il n'a rien à faire de toute façon on s'en fout oui non mais voilà de toute façon là c'est ce qui manque c'est ce qui manque au DCFU c'est ce qui l'a manqué au DCFU je vais même me tourner la phrase comme ça parce que là justement tu peux faire un truc différent de ce que fait Marvel Studios en face et ils n'ont rien fait c'est un vrai développement humain des personnages enfin oui oui parce que ça reste des dieux mais voilà oui non mais même pas que ça mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de vrai développement humain parce que quelque part c'est ce que Zack Snyder a voulu quand même faire avec Superman dans Menossil il ne peut pas dire ça il veut vraiment développer l'humanité du personnage oui on ne peut pas dire ça tu étais d'accord avec ça si j'étais d'accord c'est pour ça que j'ai aimé le film aussi qui n'est pas dans Batman V Superman il fait la même chose avec qui avec Superman et avec Superman surtout oui avec Superman qui devient dépressif c'est vrai c'est vachement humain oui je n'ai pas envie que Superman soit dépressif c'est complètement stupide en aucun sens Batman je veux bien parce que c'est logique avec lui Superman va te faire foutre ça c'est des divergences de vision on va dire d'opinion on ne va pas revenir là dessus mais mais bon je comprends ce que Mark Millard en tout cas oui je comprends ce qu'il veut dire mais je ne suis pas d'accord voilà je ne suis pas d'accord avec ce truc là parce que le concept justement le concept de l'identité secrète c'est sacré c'est sacré et Marvel ils s'en battent les couilles ils s'en battent les couilles alors que justement d'ici ils peuvent faire quelque chose avec ça ils n'ont jamais rien fait avec enfin bref en tout cas c'est tout du côté du coup du commentaire de Mark Millard et pour finir pour finir on a eu une petite featurette et une featurette c'est ça donc avec Jeff Jones David S. Goyer et l'acteur de Segel donc pour sci-fi une petite featurette pour la série Krypton donc qui va apparaître sur sci-fi pour nous montrer Brainiac et dans cette featurette on a vu Brainiac donc il y a même eu carrément du coup une photo forcément photo HD et on a eu une photo de son de son vaisseau de son crâne que dire de la photo et que dire de la featurette oh bah il est cool il est cool super cool franchement très bon Brainiac même le vaisseau en lui-même bien joué il est à la classe il est à la classe il est à la classe si il balançait ça au cinéma je serais content je serais trop heureux je serais content après l'avoir vu dans une justice je me suis dit il pourrait faire un truc propre là ils l'ont fait et dommage que ce soit pour une série dont je me fous totalement c'est le problème c'est bien dans la featurette c'est un des plus grands ennemis de Superman il est très attaché à l'histoire de Krypton et puis il te montre à chaque fois une couverture et des interactions avec Superman sauf que là oui voilà en plus quand je vois la featurette et qu'il dit au grand-père de Superman à Segel ton monde comment il l'a dit ça ton monde touche à sa fin en plus il n'a pas dit dernier fils de Krypton ou fils de Krypton dernier fils de Krypton dernier fils de Krypton pourquoi il l'a dit dernier fils de Krypton ou non fils de Krypton j'espère qu'il a dit ça non 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 il dit son of Krypton il lui parle de l'extinction de son monde je préférerais qu'il dise ça à Jurel depuis Louis je vais voir voir dans la série comme ça ça me fait encore plus mal au coeur il aurait même plus sa place dans Supergirl que dans Krypton oh mais Supergirl ils en auraient fait de la merde ah bah ils ont déjà fait t'as pas vu la photo de l'arbre de Krypton 5 ouais j'ai vu ignoble ignoble tu vois ils auraient fait un truc cheap à la CW ah ouais ouais non mais voilà je dis juste que sur le papier il aurait eu plus sa place dans Supergirl mais Krypton ah c'est dommage elle a un potentiel gâché parce qu'il est propre il est propre c'est sûr en tout cas voilà commentaire positif pour ce qui est des caractères design et puis du design du vaisseau ça c'est franchement j'ai trouvé ça super bien pareil en plus ça parle de collecteur de monde tout ça c'est vert tu vas foutre dans Krypton même on a un plan même sur une ville qui est piégée là dans une boule je trouve ça vraiment c'est super beau c'est cool super beau mais vraiment je me demande qu'est-ce qu'il vient foutre là dommage qu'il fasse partie de la série Krypton et que ce soit pas le baragnac du prochain film Superman par exemple c'est quand même triste qu'on ait jamais vu au cinéma essentiel ce mec dans Superman 3 il avait essayé Brainyuk Brainyuk avec l'autre c'était qui c'était la sœur du méchant oui oui qui avait fusionné avec le super ordinateur mais aucun sens le méchant et son plan de contrôler le marché du café bref bref donc c'était les news de la semaine donc comme d'habitude on attend les prochaines news pour la semaine prochaine voir ce que les studios vont nous concocter et je finirai en disant que la semaine prochaine on va refaire une vidéo question donc une vidéo question réponse donc on sélectionnera certainement de 5 à 7 questions donc comme d'habitude vous balancez vos questions quand Prince vous le demande sur Twitter si vous voulez que votre question soit prioritaire il faudra qu'on en tout cas qu'on l'analyse prioritairement balancez-la sur le compte Tipeee vous pouvez aussi la balancer sur Youtube aussi évidemment ou sur Youtube non plutôt sur Twitter et Tipeee qu'on disperse pas trop pour les questions sur Tipeee ou Twitter et puis évidemment ceux qui avaient posé des questions pour les news de la semaine de cette semaine on retiendra vos questions on retiendra vos questions voilà si s'il n'y en a pas d'autres plus intéressantes ou si vous-même vous ne posez pas de questions plus intéressantes et ben on sélectionnera peut-être votre question voilà donc c'était les news de la semaine tchuss tchuss